Deux grandes tendances. La première tendance qu'on voit déjà depuis à peu près un ou deux ans, c'est comment on met de l'intelligence artificielle dans certains processus et plus particulièrement dans le monde des risques et le monde de l'efficacité opérationnelle, dans les risques pour améliorer les algorithmes, pour par exemple dans le bonnet d'assurance identifier s'il y a une fraude ou pas à l'assurance et pouvoir du coup, grâce à l'algorithme, payer et rembourser immédiatement le sociétaire si on n'a pas détecté de fraude. On voit aussi donc des process qui sont automatisés grâce à l'IA, notamment dans le monde des back-office et donc on voit qu'on a une deuxième vague de RPA, donc ça c'est un premier ensemble. Et puis un deuxième ensemble, c'est les banques se préparent à l'APSD2 donc qui est l'open banking, cette capacité à pouvoir maintenant offrir des offres partenaires grâce aux API. Donc on voit de plus en plus la payisation des banques, la capacité à analyser donc les données de leurs clients pour leur rendre de la valeur et la DSP2 sera une vraie réalité à partir de septembre de cette année. Donc on voit deux grandes tendances, il y a une première tendance, moi que j'appelle l'ubiquité, cette capacité pour un acteur bancaire ou un assureur à aller exporter une expertise dans un autre secteur d'activité. Pour un exemple, je suis un spécialiste du Crédit Conso, comment je vais exporter ça chez un retailer, chez un spécialiste des télécoms, de telle manière à financer l'un de ces produits. Ça c'est une première tendance. Deuxième tendance, c'est la capacité à s'ouvrir donc cette capacité à pouvoir ouvrir son système d'information, de telle manière à pouvoir venir greffer de nouvelles solutions venant de partenaires de FinTech ou d'AssureTech et c'est cette grosse tendance d'open banking. Voilà, c'est les deux grands sujets sur lesquels on travaille en ce moment dans le secteur de la finance. Alors Microsoft a d'abord son EA Factory à Session F. Ce qu'il faut voir c'est que dans l'EA Factory on a des FinTech et des AssureTech. Ce qui est important pour Microsoft et notamment pour nous au sein du secteur finance, c'est d'avoir des partenaires qui sont à nos côtés utilisant nos technologies pour transformer la relation client de nos grands banquiers ou de nos grands assureurs ou pour les aider à être beaucoup plus efficaces sur certaines activités. Alors je pense naturellement à Dreamquark ou à Zellros pour exemple qui apportent une vraie valeur ajoutée grâce à nos technologies, grâce à l'IA dans les propositions de valeurs qu'ils peuvent apporter pour transformer la relation client des banques ou des assureurs.